aimable téléspectateurs merci à vous de nous joindre dans le cadre de ce magazine cuisine one vous aimez cuisiner restez fidèles à cette émission vous savez qu'à travers cette émission vous pouvez vous à la maison vous concoctez les différentes recettes qui se présentent ici donc cuisine one la particularité que nous cuisinons africains alors trêve des bavardages je vais vous présenter le chef du jour de toute façon il n'est pas à présenter le chef aristide est déjà à mes côtés je le dis bonjour chef bonjour maman débora chef aristide une nouvelle journée une nouvelle émission oui la santé très bien dieu fait grâce tous à la bise de l'ambulance amen alléluia le cause a bien en anglais batte et spectateurs pg paris que brosa bien en train de nous suivre vous êtes très bien assis nabafote un abîme en train de suivre cette émission nous avons une nouvelle recette aujourd'hui le chef aristide roi déjà pour dévoiler menu du jour alors merci beaucoup maman débora à tous nos filets téléspectateurs de partout vous nous suivez vous les savez très bien j'étais en déplacement mais je suis déjà rentré à kinshasa depuis alors quand j'étais au cameroun n'a douala n'a qu'on a quitté le restaurant mani n'a peu pas camerounais bah il y en a qui n'a pas cuisiné alors on a quitté moi un touche mokokouna alors il a contact à caméron alors dans la cuisine noire nous cuisinons africaine congolaise aussi donc parce que nous parlons lorsque nous prend de la gastronomie africaine donc on voit la côte d'ivoire l'on voit à notre pays caméron au nord bras d'avis l'afrique du sud mais la rdc aussi mais vu que dans la cuisine noire nous sommes toujours basés à la cuisine congolaise et ainsi que la cuisine africaine aussi donc voilà n'est l'élo tout m'écampé tout ce qui s'appelait à déconner à bisso il y a un douala parce que cuisine noire est suivie aussi là bas exactement alors l'élo d'avis l'élo et puis n'attire au paix nantaba non la mélange mission d'un gamba n'a moussounais n'a moussounais n'a moussounais n'a moussounais n'antaba alors tout quoi compagne à mln nobody so normalement cette recette à se fait avec avec la banane lente et sauté objects. Alors, je pense que, vous avez des petits ingrédients. Vous avez des petits ingrédients. Alors, vous avez des petits ingrédients. Et ensuite, vous êtes des haricots verts. Vous avez des plus simples, alors, vous avez des petits ingrédients. Nous avons besoin de carottes, de haricots verts, de piment rouge, de piment vert, de poivre, de oignons, de tomates et d'ambouma. Nous avons besoin de ma sang ou d'abissons et de koto kisa. Donc vu que nous sommes à l'Africaine et puis on va consommer aussi le Congolais, comme d'habitude le Congolais, nous avons besoin de ma sang ou d'abissons et de koto kisa. Donc voilà. Il faudrait même préciser Chef Aristide que le haricot vert fait partie des légumes. Pour autant, il y a des légumes, de tomates, de tomates, d'ambouma, d'oignons. Le haricot vert pèse des légumes. Il ne faut pas se confondre. Non, le haricot est d'ambouma, il y a des légumes. Oui, le haricot est d'ambouma. Légume. Alors Chef Aristide, avant tout, il a expliqué à tes spectateurs que Moussoui Nabiso, il y a un taba déjà, au-delà de ce qui est bien avant d'andakou. Tu as fait quelle formule? C'est la formule « Ninipo » et comment est-ce que c'est? Alors, merci beaucoup Maman Débora, fidèles téléspectateurs. Moussoui Nabiso, il y a un taba dans la saison, il y a un aïe, mouscade, céleri, mme, mme, moua poivre et blanc, na biso, seule, n'a tiens ki pimenté. Ok. Nan moua bouillon, na biso, il y a viande. Alors, recette au kono, abe nga kanyango, saaya. Saaya? Non, saaya. S-A-Y-A. S-A-Y-A, abe nga saaya. Alors, voilà, toi, d'oila, abe ngao sale, alors saaya, pardon, Biso Awa, na kuncha, safu ke zé a bango, toko be nga ngopi kaka, Viande, na biso, y a saaya. Alors, je veux aussi voir votre intelligence via téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Ce n'est pas mon pourrie que le dédié en a komo moua bouillon. Mais Nabiso, on va savoir qu'il y a un dédié en a komo Kingan. Ok. Et que ça, Nabiso, vraiment bien. Merci beaucoup, Madi. D'accord, merci, chef. Tu vois, c'est qu'on a déjà présenté les légumes qu'il faut. Tu vois, ici, par téléspectateurs, comment on a bouillit les viandes au sang ici, à ta banane en gombe, alors on commence par quoi? Alors, tu vois, quand tu vas faire sauter, Matungu ou Nabiso. Matungu. Hum. Tu vois, faire sauter Matungu ou Nabiso. Tu vois, ça a juste un quart de sens parce que, il y a un réceptement qui est un rapide. Tu vois, faire sauter Matungu ou Nabiso. Salle. M'a dit Matungu ou Nabiso en carré. Ok. N'a dit Matungu en carré. Ok. N'a dit que tu vas faire un cube. Tu vas faire un grand cube ou un petit cube. C'est un quartier, à l'anel, à la gilienne. Que pouvez-vous aussi apprendre à travers la cuisine ? Dans le quartier, il faut un peu changer, maman. Il y a un piment. On copie, mais on doit toujours apporter sa particularité. On a copié la recette de notre aile de Douala. Mais il y a un quartier. En gilienne. En gilienne. L'herbe et légumes, c'est bien. L'herbe et légumes, c'est bien. Ça fait beau. Les légumes sont bien coiffés. Tout doit être en gilienne. Tout doit être en gilienne. Ça fait du désordre. Ok, d'accord. Alors, ça là déjà, ça va. Il y a un quartier. Il y a un quartier. Il y a un quartier. Ok. Ça fait beau. La tomate, c'est bon. Parce que la vitamine est bonne. La vitamine A, la vitamine C. En tout cas, j'aime la tomate. Et puis, j'aime la tomate. j'adore voilà tu peux le prendre tout comme au lambi voilà la monnaie bas la légume a mélangé déjà un peu la bouillon directement ok donc vous auriez bien au point d'exécuter il faut le mettre en place pour mettre la jambe de la chaleur en on ne boit pas j'ai hâte de le faire si c'est par là la jambe de la gelée avec la jambe de la jambe et de la jambe et de la jambe on a fait une précision en d'accord voilà le paris je peux avoir garot la jambe On a un haricot vert. D'accord. Donc, tout le monde a la sauce, quoi. Oui, c'est la sauce. Il y a une pignol sautée, il y a juste une dame. Une dame pollo. Il y a une quantité. Il y a une viande. Il y a une viande. Ok. Alors. D'accord. Il y a une pignol sautée. Ok. Est-ce qu'il y a une pignol sautée? Oui, oui. Et après, il y a une pignol. Il y a une pignol à la scratching. D'accord. Parce qu'ils ont besoin d'un légume pour pour éviter. D'accord. Donc, on va mettre le concert. D'accord. D'accord. Pour les émol dans les émol dans les émol dans les émol dans les émol. D'accord. Vous allez l'impression que c'est la beauté que vous n'avez besoin. D'accord. D'accord. Vous prenez la viande beaucoup. On va mettre la viande beaucoup en tête. Il va mettre le score ensemble. Ok. Pour la viande, il y a déjà des viandes à la viande. Je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Et puis, j'ai le cuisson pour le faire. Il faut juste que tu puisses l'eau. Alors, ce que je fais maintenant? Je vais juste remuer les haricots. Alors, pour les haricots, il y a déjà des haricots verts. Il y a des haricots, des haricots, des haricots et des haricots. Il y a juste une sauce. Ce qui est bien, il y a aussi ce qui est simbi, tout est simbi. Ok. Il y a aussi ce qui est simbi, tout est simbi. En tout cas, il y a juste un pincel et un seul. On va juste un pincel et un seul. Je peux t'aider? Oui, merci beaucoup. Juste un pincel et un seul. Je peux t'aider? Merci beaucoup. Merci. Je peux vous prendre un seau et en avoir le remue. Il faut faire 10 minutes. Dernièrement, c'est ça. Donc, j'ai déjà bien fait l'hogot. Les haricots et les haricots. Il est bon. Je ne mets pas l'agri. Je ne mets pas de vert. Oui, les marri, elles sont vraiment bonnes. Les carottes et les marri, elles sont bonnes. Alors, on a juste besoin d'avoir le goût de la piment. Ok. Mais on a aussi pimenté. Non, on a aussi pimenté. Le piment est rajouté en haut pendant que l'eau se fait sauter. Voilà. Et puis on a aussi fini de la piment. Parce que le tabac, le gombe, le soukotier, le piment et l'eau, en tout cas, ça rajoute un goût pour que l'eau soit bien. Ok. Alors, voilà. On a juste besoin de la piment. On a juste besoin d'un goût pour que l'eau soit bien. Ok. L'eau, on a juste besoin d'un goût pour la piment. Il faut finir le soukotier. Oui, il faut finir le soukotier. On a vraiment besoin de la piment. On a vraiment besoin de la piment. Si on a piqué, on a un piment. Il faut que l'eau soit bien. Il faut que l'eau soit bien. Voilà. Donc, on a juste besoin de la piment. Parce que la piment est aromatisée. Oui. Ça donne l'arôme. Ça rajoute aussi le goût. Il faut aussi tenir compte de la pimenter. Oui. Bon, c'est très important pour la pimenter. Alors, ça a toujours besoin de la piment. Alors, il faut que l'eau soit bien. C'est la piment. Vous voyez? C'est la pire. Est-ce que tu veux la piment? C'est la pire? Non, oui. Parce qu'il faut la pimenter pour tout le monde en général. À cause d'une la piment, on va хочется de la pimenter. Mais avec deux mochins. Deux mochins de la piment. Dose mochins des mochins. Exact. Voilà, exact. Exact. Merci beaucoup. Alors, je vois, ça va. Je vais vous donner un petit peu de soupe. Oulala, donc, je vais vous donner un petit peu de soupe. En somme, oui. Oui, on va aller en haut bon. Ok, le saïe. Voilà. Le saïe, pardon. Le saïe. Donc, le saïe en haut, c'est ça, c'est ce qui fait le saïe. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit peu de soupe. Je vais vous donner un petit peu de soupe. Je vais vous donner un petit peu de soupe. Je vais vous donner un petit peu de soupe. Je vais vous donner un petit peu de soupe. Voilà. Très cher ami fidèle téléspectateur, j'espère que vous me tenez de la question. Mais je vais vous donner un petit peu de soupe. Non, 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 non. Vous avez vu comment le chef a d'abord fait sauter les légumes. Nous avons eu besoin de l'oignon, garon vert, carottes, haricots verts. Le chef a réussi à faire sauter. On a où il? Après ça, il a pris la viande aux alakis, on a mis le tabac, on a mis le soupe de la légume. Et puis après, comme notre recette, on a mis le soupe de la téléspective, on a mis le soupe de la téléspective. On a mis le soupe de la téléspective. On a mis le soupe de la téléspective. Et voilà le résultat. Nous sommes à cette étape. J'espère que vous avez bien noté. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, Maman Déboa? La téléspective est belle très bien. Alors, je vais laisser ça pendant 5 minutes en rajoutant un peu d'eau. Alors, un peu d'eau. On a mis le soupe de la téléspective. On a mis le soupe de la téléspective. Voilà. Parce qu'on a mis le soupe de la téléspective. Ils sont trop forts. Oui, parce qu'on a mis le soupe de la téléspective. Et puis, j'ai compris pourquoi. Quand on a mis le soupe de la téléspective, la plupart des gens qui sont au Cameroun, ce sont des musulmans. Oui, des musulmans. Avec les musulmans, ils aiment trop ce qui est piquant. Et à mon âge, j'ai compris pourquoi Osaïe a insisté sur l'air. Voilà. Merci beaucoup pour la compréhension. Voilà. Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, on laisse 5 minutes. Oui, pendant 5 minutes. Et puis après, on va revenir pour voir les résultats jusqu'au final. Voilà, les résultats final. Ok. Voilà, chef Aristide. Nous avons atteint 5 minutes. Oui, oui. 5 minutes pour nous. Nous avons atteint 5 minutes. Nous avons atteint 5 minutes. Nous avons atteint 5 minutes. Ok. Alors, nous avons profité de la salle directement, on rappelle. Oui. Alors, nous avons rappelé que nous avons atteint la salle de la salle de la salle de Marietta. Alors, nous avons travaillé avec nous. La cuisine camertounaise, en autonomie africaine. Alors, moi je suis allé au Cameroun. Et là, on a annoncé notre direction de Cameroun, je suis allé aussi à toutes les recettes de nos offre. Alors, on a la même façon de le faire, on a la même façon de le faire. Au début, on a la même façon de le faire. Il y a des ailes, des mouscades, des poivres blancs, des céleri, des toulous, comme d'habitude. Et puis, on a la même façon de le faire. Alors, après, on a la même façon de le faire. Mais on a la même façon de le faire. Si on a la même façon de le faire, on a la même façon de le faire. Tu as quand même amené ta particularité. Oui, j'ai amené ma particularité. Et en plus, on a la même façon de le faire. La tomate est concentrée à la boîte. Alors, on a changé les tomates à la maison. Alors, la sauce est la même façon de le faire. J'ai le poivre, le litoubou, le piment rouge, le piment vert. On a la même façon de le faire. On va faire sauter ensemble les légumes, les poivrons, les maïs, carottes, tomates, et les haricots. au vert dans le béton. Il faut apporter plein de la sauce. Il faut beaucoup plus élevante et il faut penser au véton dans le béton. Beaucoup à vous où j'ai vu faire les éléments. Vous jouerz sur les émotions, le béton, le béton, le béton. Après, il faut faire le béton ou bien faire le béton. Les réunions ensemble. On y a des filles aussi comme d'habitude les gens qui ont, et je suis un peu plus de temps, et je suis un peu plus de temps 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 pour ne pas éviter et commencer. Voilà, on a dit pendant 5 minutes ensemble, nous sommes maman Débora, notre star. Et voilà, et après, le chef d'Axel est là sur ma caméra, attends-moi. Voilà. Je crois que nos amis des téléspectateurs ont noté, ont bien noté ce que le chef Aristide a dit. Vous avez très bien noté, vous avez appris comme moi. La recette s'appelle saïa, c'est ça? C'est la recette de nos confrères du Cameroun, de Douala. Mais tu vois ce que saïa est en version Kinshasa. Verso Kinshasa. Le chef Aristide n'a pas totalement copié, en même temps de particularité, vous avez très bien suivi. Alors, je crois que le time is up. On va garnir rapidement. On va garnir rapidement dans l'assiette. Voilà. Alors, nous allons faire le bien. Nous allons un bisou. Nous allons voir, il y a un bisou, un bisou, un bisou, l'aricot vert, un bisou, un bisou, un bisou. Ensemble. Voilà. Ok, ça sent bon là. Déjà ? Excusez-moi de toujours le rappeler. mais c'est plus que moi ça ne dépend pas de moi le chef artiste je peux me permettre de chercher une assiette déjà oui oui je me permets de me même si le chef ne me sert pas je me permets de trouver mon assiette l'assiette des vérités c'est cette assiette qui vous dira si le chef atteint le niveau le récord que autre chose est là si il n'a pas atteint je vais le dire ne vous en faites pas ceci n'a pas le souci de tout le monde c'est ça ton souci de tout le monde d'abord il va que non haricots verts yamoyo maïs yamoyo donc voilà je crois ça suffit comme ça pour ne pas trop déborder et puis la sauce à côté comme d'habitude alors ça s'émanche comme ça et ils aiment la sauce et puis ils aiment beaucoup de piment parce qu'il n'a pas beaucoup piqué dans mon penda donc dans mon même sourd il y a l'eau dans mon piquant trop piquant comme en caisse voilà alors on a mis l'eau qu'on a ou bien il faut pas qu'il y ait des débordements de soupe ça c'est pas beau on attend ce que la chef nous donne très très clair voilà il y a l'eau qu'on a bissot yamoyo et beli ok vous pouvez vous servir merci bon voilà qu'il doit l'âme pas basse à moi l'étau ah 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 non pas basse à moi l'étau bon je prends un peu la sauce les haricots verts un peu des légumes un peu des carottes voilà ok il y a une baleine il en paie mon résultat je crois que moi j'ai dégusté j'ai trouvé à ce que et ça l'a mis bien c'est amangeable bon ok vous souvenez limbi maintenant on va faire appel à notre dégustateur du jour on va attendre son avis que nous donne sa mention par rapport à la recette du jour alors je vais faire appel rapidement à notre dégustateur yoshi peut déjà venir je crois qu'il y a de l'espace pour lui oui 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 yoshi peut venir oui c'est un de notre quoi la famille il y a de l'espace pour toi tu viens au milieu si tu peux te servir et nous dire si la recette est bonne si la recette est mangeable et bon je te sers quand même je te donne non non tu peux te servir assurez vous c'est pas parce que vous avez dit que j'étais l'un de votre ou quoi tu sois non 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 et voilà tu sais pas bon je dirais que c'est pas bon ok alors vous nous servez non 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 c'est à toi serre toi moi je me t'ai servi tout seul pendant que yoshi se sert moi j'y déguste excusez moi je en fait je ne sais pas c'est que je mange vous pouvez expliquer je vois des carottes oui je vois la banane voilà moi j'étais au caméraux n'yoshi ok et je fais une semaine là-bas et j'étais invité déjà tu connais ce que je fais et quand je suis allé là-bas et les confrères cuisiniers qui m'ont proposé cette recette moi j'ai déjà mangé là bas ils m'ont dit est-ce qu'ariste tu peux cuisiner pour des téléspectateurs de cuisine noire une petite recette donc ça s'appelle ça ça donc des fois on dit à douala à douala on dit aïa et dans l'air province on dit ça donc c'est la même chose alors moi j'ai changé un peu ma façon de cuisiner ça on fait que là bas et ils font saveur que la tomate concentré moi je les fais avec la tomate paumée et puis j'ai changé des petites choses par rapport à la banane bango basse à la camona maquine marocaine ok les font ensemble moi je fais ça aujourd'hui il ya une chose une petite chose moi en fait comprenez que j'ai bien assimilé la matière le chef aristide a mouillé la viande de chèvre et moussou nimsou si angombé c'est ça non oui c'est ça ok après il a rémué les légumes on avait besoin de je crois l'oignon poivre vert la tomate cru on avait besoin des haricots verts on a on a tout remis ensemble dans l'huile et après le chef a rajouté cette viande donc la bouillie de viande et après le chef a rajouté la banane plantain maintenant là nous sommes arrivés à ces résultats dis nous c'est que tu penses de cette recette non mais c'est c'est très bon en tout cas sans mentir c'est très très bon seulement donc c'est deux viandes différentes mélangées c'est très bon alors là on va faire la telle et tout est bien cuit merci merci bon quand on mange qu'on a fait le manger vous pourrez voir alors ici dans la cuisine j'espère que tu vois devant toi il ya des verres en martini ici nous dégustons et après nous buvons ici on ne boit qu'une seule boisson il s'agit là de martini 003 10 00 donc il n'y a pas d'alcool nous allons faire appel à l'hôtesse du jour notre hôtesse va nous servir notre martini pour que nous puissons finir avec le repas du jour je crois que l'hôtesse est déjà là voilà enis est là elle s'apprête à nous servir excusez-moi on parle pas la bouche pleine mais je suis obligé enis tu es frustré ok je pensais que j'allais te trouver en train de sourire en attendant on peut bien sûr bien sûr je continue excusez moi oh la la bravo merci beaucoup je suis un amateur de cuisine donc faut toujours suivre cuisine one on est sur toutes les plateformes tu peux rapidement le suivre et tu vas déguster les différentes recettes qui s'y font donc cuisine one voilà enis merci beaucoup si je comprends bien ça ça se mange comme ça tu n'as pas besoin de quelque chose à manger voilà alors moi j'en profite de dire un grand merci à maman gouverneur maman fifi masuka la gouverneur de l'alaba ok un grand merci à vous et un grand merci à fidec en tout cas un grand merci à vous merci beaucoup je suis juste en train d'aider voilà le test de nice à maman fifi masuka voilà voilà là on va quand même trinquer à notre recette du jour madame monsieur nous vous avons commis un moment de pur bonheur je crois que le pari est gagné je vous dis à très vite et bye bye bye